Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission consacrée à la Tunisie. Mes trois invités sont restés avec moi. Ahmed Damak, vous êtes professeur à European Business School, membre du parti Abadil Etounzi. Merci d'être resté avec moi. Magi Bouddène, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à vous également. Ghazi Bensalem, consultant management. Merci à vous d'être resté avec moi. Tout avait commencé avec l'immolation volontaire de Mohamed Bouazizi, un jeune marchand ambulant pourtant diplômé. Il déclenche la révolte d'une jeunesse qui va mal et qui était prête à braver chat et canon pour des lendemains. Mais toute la Tunisie s'embrase. Ben Ali s'enfuit trois semaines plus tard, laissant derrière lui une Tunisie révoltée et divisée. Mais que reste-t-il aujourd'hui de la révolution tunisienne ? Comment la Tunisie est-elle gouvernée aujourd'hui ? C'est un sujet de la rédaction signée Idolette Mirabel Bissou. La Tunisie souffre-t-elle de désenchantements démocratiques ? Six ans après la révolution qui a conduit à la chute de Ben Ali au pouvoir depuis 22 ans, le pays peine toujours à donner un sens au complet aux revendications de 2011. Trois ans après l'élection de l'Assemblée nationale constituante, les Tunisiens s'apprêtaient à retourner aux urnes pour les élections législatives et présidentielles de 2014. Un moment décisif et plein d'espoir pour un peuple qui commence à croquer la pomme de la liberté. Pourtant, tout s'écroule pour le parti islamiste Enahda qui enregistre une double défaite au profit de Nida Tounès. L'ancien président de la République tunisienne par intérim, Monsef Marzourki, n'est pas à son aise. Pourtant, les dés sont jetés, la transition démocratique doit poursuivre son chemin. Les urnes ont décidé du sort de la Tunisie. Nida Tounès avait deux options après les législatives. Créer une coalition avec Enahda et créer un état moderne ou laïque. Pour sauver le pays qui traverse une situation de crise politique et d'insécurité, les principaux partis Nida Tounès et Enahda s'accordent et créent une alliance au nom de l'Union nationale. Pourtant, cette cohabitation politique semble être source d'inaction. De l'autre côté, dans le parti Nida Tounès, l'on observe de fortes dissensions internes sur la succession du président Béjikaï Dessepsis. Lorsque vous gagnez une élection et vous ne donnez pas le pouvoir au parti gagnant, forcément, ça crée des frustrations. L'erreur du président Dessepsis de n'avoir pas nommé un premier ministre réellement issu de son parti politique qui a gagné les élections. Au-delà des acteurs politiques, ce changement est désormais ancré dans la constitution démocratique adoptée en 2014. L'ordre constitutionnel de la Seconde République tunisienne prend forme autour d'une institution présidentielle et une assemblée du peuple démocratiquement élue. En Tunisie et dans le monde arabe, il apparaît évident aujourd'hui qu'une révolution démocratique qui ne soit pas accompagnée d'une révolution sociale reste profondément inachevée et risque de se retourner contre les aspirations de la révolution. Il est donc urgent de se prononcer sur une nouvelle approche sociale et économique du développement et de la solidarité nationale et régionale. L'ensemble des indicateurs macroéconomiques demeure alarmant avec une croissance faible de 1,5% au lieu de 2,5% prévu pour 2016. Un chômage toujours aussi élevé, un déficit budgétaire qui ne cesse de se creuser pour atteindre aujourd'hui 5,7% du PIB. Pendant ce temps, le peuple qui a activement participé au renversement de Ben Ali demande plus que la liberté. Aux inégalités sociales s'ajoute désormais une instabilité d'ordre sécuritaire. De l'autre côté, la jeunesse demeure animée par un sentiment de désespoir et d'absence d'avenir. – Monsieur Bensalem, reprenons la question de départ telle qu'elle. Que reste-t-il aujourd'hui, à votre avis, de la révolution tunisienne ? – Alors, que reste-t-il de la révolution tunisienne ? Je dirais qu'il y a beaucoup de liberté et peu de réalisation. Il y a des côtés positifs et d'autres négatifs. Parmi les côtés positifs, nous vivons aujourd'hui en Tunisie dans un pays qui est totalement démocratique. Nous vivons avec une liberté d'expression qui est totale et que personne ne pourra plus enlever aux Tunisiens. Et nous vivons également avec une société civile qui est impliquée et qui est forte et qui joue aujourd'hui son rôle de sonnette d'alarme par rapport aux dépassements qui peuvent avoir lieu avec l'État. D'autres côtés négatifs, malheureusement très négatifs, nous vivons aujourd'hui en Tunisie avec une économie qui est à genoux, c'est le cas de le dire. Nous vivons avec un chômage qui reste stable, c'est la seule chose qui reste stable en Tunisie. Un chômage de plus de 15% qui touche majoritairement les jeunes. Et nous vivons avec une corruption qui gangrène le pays. – Un peu comme sous Ben Ali. – Je dirais même plus que sous Ben Ali aujourd'hui. – Vous pensez que la corruption aujourd'hui a pris plus d'ampleur qu'elle ne l'avait sous Ben Ali ? – Je pense qu'elle a pris plus d'ampleur qu'elle avait sous Ben Ali et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque de Ben Ali, nous savions qui volait l'État. C'était quelques personnes que l'on reconnaissait et que l'on connaissait. Aujourd'hui, nous ne savons plus qui prend à l'État. Il y a une corruption qui est sans visage. Il y a quelques barons que l'on connaît aujourd'hui, mais ça s'est propagé. Nous ne savons plus aujourd'hui qui pille la Tunisie. Donc la corruption aujourd'hui, pour moi, à mon compte, est encore plus grave que sous Ben Ali. – Maître Boudin, il dit quelque chose d'important. On ne sait pas aujourd'hui qui pille la Tunisie. Qui, à votre avis, pille la Tunisie ? C'est-à-dire que vous pensez, vous aussi, que la Tunisie est pillée ? – Bien sûr, la Tunisie continue à être pillée. C'est pour ça que ce pays est tellement riche qu'on arrive toujours à le piller. Et heureusement qu'il ne plie pas encore. Mais nous sommes au bord du gouffre. Le problème est plus profond que ça. Le problème, c'est qu'il y a eu un consensus d'une grande partie de la classe politique pour ne pas réformer la justice et pour ne pas créer une justice indépendante. Et c'est pour ça qu'on a une justice transition. – C'est dû à quoi, cette difficulté de la classe politique de votre pays ? – Parce que quand on est dans l'opposition, on demande l'indépendance de la justice. Le jour où on est au pouvoir, on ne veut plus de l'indépendance de la justice. Et la justice, c'est le garant de la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans l'indépendance de la justice. Et il y a eu ce consensus qui est une fourberie, qui est le plus grand crime commis contre le pays. C'est qu'on manipule toujours la justice et jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, en Tunisie, il n'y a pas de justice indépendante. Et quand il n'y a pas de justice indépendante, je dirais qu'il n'y a pas de justice tout court. Et quand il y a absence de justice, il y a un fléau généralisé. Et c'est pour ça que la corruption a pris des proportions incroyablement étonnantes. Ceci gangrène le pays et congrène à la fois les institutions et l'économie du pays. Et ça, c'est un phénomène très grave. Et s'il va y avoir un changement en Tunisie, c'est ce problème qu'il faut adresser de suite et dans l'urgence. – Professeur Dama, pourtant, on est loin d'un consensus, d'une unanimité à la tête de l'État. – Comment expliquer justement qu'il y a effectivement ce vaste mouvement, cette grande corruption dans le pays, alors même que ceux qui gouvernent la Tunisie, ce n'est pas la grande lune de miel entre eux ? – En fait, le problème, si on repart sur l'alliance dont vous parlez, pour faire simple, consiste dans le parti Enada, Enada. – Et là, la problématique de cette alliance, c'est qu'elle n'a jamais été créée sur des programmes ou sur des orientations claires communes. Ça a été une alliance de circonstances pour des raisons issues du scrutin électoral et donc pour gouverner le pays. Il n'y avait pas un programme clair, il n'y avait pas une orientation claire. Rajoutons à cela que le parti qui est censé être leader de cette alliance NIDEC, qui connaît beaucoup de soubresauts internes, beaucoup de problématiques internes, fait que finalement, il y a un problème d'appui quasiment au gouvernement, dans le sens où il n'y a pas d'appui politique réel au gouvernement. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'il manque finalement de réformes réelles et courageuses en profondeur. Parce que si on revient sur le thème de départ sur l'IVD, la question aussi, c'est comment faire que ça ne se reproduise pas ? – C'est cela. – Donc sur les exactions politiques, la Tunisie, comme l'a dit Gazi tout à l'heure, a mis en place une démocratie, une liberté, une société civile forte qui essaie de protéger ça. Sur le problème des exactions économiques aujourd'hui, là le problème, c'est de la mise en place de tous les systèmes qui vont garantir justement la transparence, qui vont garantir le bon règlement des choses. Ne serait-ce que réfléchir au fait qu'en Tunisie, il y a plein encore de services qui ne sont pas informatisés, et qui ne sont pas digitalisés, qui permettra d'éliminer un grand nombre de papiers et de paperasses qui laissent la place à la corruption, qui laissent la place au sauveconduit, au laissé-aller. Ça, c'est une réforme à mettre en place. Le problème, c'est que les différents gouvernements qui sont venus après les élections de 2014 n'ont pas été suffisamment stables ou appuyés pour pouvoir mettre en place des réformes. Bien qu'eux et moi, je… – M. Bensalem, si on fait l'archéologie des six années qui ont sucédé à la révolution de votre pays, d'abord, on doit parler d'Enada qui, réprimé sous Ben Ali, gagne les élections après la révolution. À quel moment est-ce que votre pays a pris le faux départ ? – Je ne pense pas qu'il y a eu un faux départ. Je pense que c'était les circonstances de l'époque qui faisaient que… – La victoire des islamistes, après la révolution, c'est quelque chose qui rentrait dans la suite logique du mouvement politique et social. – C'était la suite logique et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour s'éloigner le plus possible du parti politique qui était au pouvoir à l'époque, qui est le RCD, le peuple est parti, dans le spectre politique tunisien, vers l'extrême. Donc, il a voté pour le parti qui lui paraissait le plus à l'extrême du parti qui était au pouvoir et qui connaissait le mieux. Et donc, je pense que la suite logique, elle est là. Le peuple a vu, lors de la gestion du pays pendant les six dernières années et pendant les trois dernières années, comme on a parlé à M. Damac, a vu qu'il y a eu une gestion calamiteuse de l'État. Il faut le dire, pendant la période de la Troïka, il y a eu une gestion calamiteuse et d'ailleurs, le gouvernement actuel et les deux gouvernements qui ont précédé en payent les frais. Il y a eu une gestion calamiteuse de l'État et il faut maintenant rebondir et il faut penser à d'autres modèles de gestion et à d'autres modèles de gouvernance que ceux qui ont précédé. – Maître Boudin, un intervenant du sujet que nous venons de voir dit quelque chose qui interpelle. Il dit, je le cite, une révolte démocratique qui ne s'accompagne pas d'une révolte sociale reste inachevée. Une révolution démocratique, dit-il, qui ne s'accompagne pas d'une révolution sociale reste une révolution inachevée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la révolution tunisienne a échoué ? – La révolution tunisienne a été dévoyée de ses objectifs parce que ses objectifs, c'était un soulèvement populaire qui n'a pas été canalisé et c'est tout à fait normal qu'après une dictature, on ne trouve pas de forces structurées sauf les forces qui sont antagonistes. – Après plusieurs décennies de pouvoir autoritaire, il est compliqué effectivement. – Il y a toujours le vide. Et donc, la classe politique n'a pas été suffisamment sage pour dire ce n'est pas un problème d'élection, ce n'est pas un problème d'alternance. Aujourd'hui, il faut réformer le pays dans sa profondeur pour permettre des élections. Alors, on s'est précipité tous pour le fauteuil. On voudrait des élections. Pourquoi ? Parce que quand on s'assoit sur le fauteuil, on tend sa main vers la caisse. Et là, on pioche avec une impunité totale. C'est ça le syndrome, c'est ça le problème qui est arrivé en Tunisie. Et c'est là, c'est pour ça qu'on ne veut pas que la justice soit indépendante. Et comment fonctionne la Tunisie aujourd'hui ? Les principaux partis politiques se sont partagés les structures judiciaires. Chaque partie… – Ils ont infiltré l'appareil judiciaire, dites-vous. – Ils ont leur section, leur chambre, leur procureur, leur ceci, leur cela. Et ils s'arrangent pour que l'affaire vienne et soit placée là-dedans. Et c'est pour ça que les structures démocratiques aujourd'hui, démocratiques entre guillemets, ne sont pas capables de protéger les individus, de protéger les libertés, de protéger le pays contre cette mafia rampante qui aujourd'hui s'est démocratisée au sens le plus abject du terme. C'est-à-dire avant, effectivement, on avait ciblé la corruption dans la dernière partie de la famille Ben Ali. Or, c'est tout le régime Ben Ali qui a été corrompu. Et aujourd'hui, on a recyclé le régime Ben Ali pour prendre les dépouilles et repartir de plus belle. – Professeur Damak, normalement, le mandat de l'instance Vérité et Dignité, c'est d'écouter les victimes de tous les crimes, y compris Subogiba. Pourquoi justement cette instance se limite-t-elle aujourd'hui au clan Ben Ali, disons-nous tout simplement, et donc plus à la période Ben Ali ? – Trabelsi, par exemple. – Je pense que l'IVD, déjà un truc, on ne va pas la remettre en cause, en tant qu'hôtel, c'est une instance constitutionnelle nécessaire. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle croule sous les dossiers. Mais moi, en ayant suivi les audiences qui ont eu sur la dernière année, on a déjà vu aussi des éléments, on a parlé de la période Bourguiba avec le problème yousséphiste en Tunisie. Il y a eu quelques dossiers aussi qui ont été vus au fait, il y a eu des témoignages par rapport à ça. Donc ça ne s'est pas limité à cette période-là. Donc finalement, ça a couvert toute la période. Moi, je reste sur l'idée, c'est qu'il faut maintenant voir de l'avant. Ok, il faut aller de l'avant, bien entendu, bien sûr. – Il faut aller de l'avant et il faut mettre les mécanismes pour que finalement, plus jamais ça. Et moi, je veux me permettre de dire quelque chose. Personnellement, je ne me permettrai jamais de dire que la révolution est un échec ou a échoué. Pour moi, c'est simple. C'est une révolution qui a six ans, c'est une révolution qui est jeune. Si on regarde à l'échelle des autres révolutions, on est en phase d'apprentissage. Donc il y a des soubresauts. Il y a des éléments qui ont été mis en place. Si on reprend la question de l'indépendance de la justice, peut-être un des problèmes, c'est que toutes les instances indépendantes n'ont pas été mises en place, notamment le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a encore des lois où il faut une application. Et là, il y a de l'ébisbis entre les différents partis au Parlement qui peuvent bloquer ça. Mais il y a aussi des réformes qui n'ont pas été mises en cause parce qu'il y a parfois un problème de continuité de l'État entre les différents gouvernements. Il y a eu des gouvernements de la Troïka qui ont été mis en cause. Après, il y a eu un gouvernement, j'en parle puisque le président de mon parti était le chef du gouvernement à l'époque, mais Jean-Marc qui a géré la transition en 2013 pour amener aux élections de 2014, qui a essayé en une courte période d'amorcer des choses sauf que des choses n'ont pas été suivies par les gouvernements d'après. Donc peut-être qu'il y a aussi une culture à avoir en Tunisie, c'est une culture de démocratie qui est naissante, d'avoir une continuité de l'État, de continuer les dossiers et les réformes. Parce qu'il y a certaines réformes pour arriver justement aux insuffisances ce qui doit être mis en place. – Mais comment dépolitiser justement l'appareil judiciaire de votre pays, puisque visiblement, elle est complètement politisée, pénétrée et gangrénée, si j'ose dire. – Deux choses très simples. Un élément très simple, c'est qu'il y a une constitution tunisienne qui dans son État et dans sa lecture permet de garantir une indépendance de la justice. Encore faut-il que toutes les instances qui sont mentionnées par la constitution soient mises en place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, près de trois ans après la mise en place de la constitution, il y a plein d'instances qui n'ont pas encore été mises en place, qui n'en sont pas efficaces, qui ne sont pas efficientes, comme le Conseil supérieur de la magistrature par exemple. Et l'autre élément, c'est que quand on parle de lutte contre la corruption en Tunisie, on a vu quelques séries d'arrestations contre des barons de la contrebande, de la corruption, mais il faut aussi attaquer les gens dans l'appareil de l'État et dans l'appareil de justice qui ont été complices et finalement mettre un arsenal judiciaire capable de pouvoir juger ces personnes-là pour justement nettoyer aussi l'appareil judiciaire. – Et donc, pardon, et là, on revient à la responsabilité de l'État. On ne peut pas avoir une justice transitionnelle ou une justice tout court sans se poser la question de la justice et de la responsabilité de l'État. Parce que celui qui a volé, il n'a pu voler que parce que l'État a fermé les yeux ou l'État a autorisé, ou l'État… – S'est rendu complice. – S'est rendu complice, ou l'État s'est rendu complice même par omission. Et l'omission engage la responsabilité de l'État. Et puis, deuxième chose, l'État lui-même, il agit à travers qui ? À travers des hommes. – Tout à fait. – Et ces hommes-là, on ne les poursuit pas. Et donc, ils se cachent. Et ce sont eux maintenant qui commencent à poursuivre les autres. Le problème est très simple. Si on revient aux fondamentaux de la justice tout court, on dit qu'il y a une responsabilité de l'État, il y a une responsabilité des hommes qui gouvernent l'État et une responsabilité de ceux qui ont profité de cela. Et en face d'eux, en face de ces trois catégories, il y a les victimes. Et pour cela, il faut une confrontation publique pour que, d'une part, on sauve l'État de cette folie qu'il a gouvernée pour que ça ne se répète plus. – Pour que ça ne se répète plus. Dites-vous, nous l'avons dit, la jeunesse tunisienne était à l'avant-garde de la révolution tunisienne. Mais aujourd'hui, quelles sont ses perspectives ? On en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission après une coup de pause. – Sous-titrage Société Radio-Canada –